Le machin qu'on appelle l'ONU. Vous aurez reconnu la citation du général de Gaulle, une citation célèbre sur cette organisation des Nations Unies, cette organisation transnationale qui a pour but de faire régner la paix. Je dis bien pour but parce qu'il suffit de regarder ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde, on se rend compte qu'on en est malheureusement très loin. Rassurez-vous, je ne vais pas vous parler de l'ONU aujourd'hui, mais d'une autre de ses agences, de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. L'UNESCO. Cette UNESCO a son siège à Paris et selon ce qu'on trouve sur son site internet, sur les premières pages du site, on découvre qu'en 1945, l'UNESCO a répondu à une conviction forte des nations marquée par deux conflits mondiaux en moins d'une génération. Les accords économiques et politiques ne peuvent suffire à construire une paix durable, nous explique encore le site. Celle-ci doit s'établir sur le fondement de la solidarité intellectuelle et morale de l'humanité. Et donc l'UNESCO, qui s'attache à reconstruire la paix, la solidarité entre les nations, a plusieurs points qui peuvent lui servir de guide, notamment en se mobilisant pour que chaque enfant, fille ou garçon, ait accès à une éducation de qualité comme droit humain fondamental et condition du développement humain. Il y a ensuite la question de la protection du patrimoine et de la mise en valeur de la diversité culturelle, etc. J'en passe. Si je parle de l'UNESCO et si je viens de vous décrire tout ce qui était ses missions, c'est tout simplement pour pousser un coup de gueule. Il n'y a pas d'autre mot. Oui, l'UNESCO qui est là pour soutenir notamment les enfants et l'accès à l'éducation, l'UNESCO n'a, selon ce que j'ai retrouvé ces derniers mois, n'a rien dit sur la question de l'éducation au Moyen-Orient. Tous les réfugiés qui partent, qui, on pourrait l'espérer, seraient soutenus par l'UNESCO, n'ont absolument aucune place chez eux. À la limite, on peut trouver un petit mot, parce que le 25 avril dernier, le patriarche d'Antioche et de tout l'Occident était à l'UNESCO et a déclaré un Moyen-Orient sans chrétien d'Orient est une chose impossible. Mais quand on regarde les communiqués de l'UNESCO, on se retrouve tout simplement avec, bien voilà, soit la défense des journalistes, il n'y a à peu près que cela, ou alors différentes questions autour du patrimoine. Et bien entendu, vous avez entendu ces appels de l'UNESCO pour protéger le patrimoine culturel de Palmyre, le 12 mai, c'était un appel à toutes les parties à protéger le patrimoine culturel du Yémen. On a eu quelque chose sur le Tibet quand il y a eu les différents tremblements de terre. Mais voilà, là encore, c'était autour du patrimoine. On a l'impression aujourd'hui qu'il n'y a plus que le patrimoine qui compte pour l'UNESCO. L'éducation, la science et la culture. L'éducation et la science qui sont passées à la trappe. Et donc, on se bat, et notamment la directrice de l'UNESCO se bat, pour la culture. On s'en moque un petit peu des personnes. Que des gens meurent, ce n'est pas notre problème. Que des enfants n'aient pas le droit d'aller à l'école. Que à certains endroits, dans certains pays, on interdise aux filles, je pense particulièrement à l'Afghanistan, d'aller à l'école. Ça ne choque absolument pas l'UNESCO, qui ne dit plus rien. Voilà. Qui a laissé passer la situation. Peut-être y a-t-il eu un communiqué à l'époque. Mais plus un mot. Et voilà que maintenant, on s'intéresse au patrimoine. Il faut sauvegarder les pierres. On est entré dans une vision patrimoniale, où il n'y a à peu près que, eh bien voilà, j'allais dire, ces pierres, ces musées qui nous restent. L'homme d'aujourd'hui ne compte pas. C'est quand même surprenant. Et quelque part, je rapproche ce qui se passe à l'UNESCO, d'un autre endroit. On sauvegarde un patrimoine, mais là, excusez-moi, c'est carrément un patrimoine matériel, financier, personnel. Et je parle bien entendu de la FIFA. Alors vous allez me dire, aucun lien entre l'UNESCO et la FIFA. Bah si, si. Cette incapacité à voir le monde. Regardez ce qui se passe avec Seb Plater. Je ne sais pas s'il est coupable, s'il n'est absolument pas mouillé par ses affaires de corruption. Et d'ailleurs, je ne sais même pas si les personnes qui sont visées par la justice américaine sont coupables. Pour l'instant, elles sont présumées innocentes. Mais quand même, il y a bien des zones d'ombre. Et il y a surtout une véritable opacité. On ne connaît ni le traitement de M. Plater qui refuse de le rendre public. On ne sait pas comment sont vraiment choisis les pays. Quelle idée d'aller se mettre au Qatar pour jouer une Coupe du Monde en pleine chaleur. D'ailleurs, il a fallu décaler ce rendez-vous, le mettre en hiver pour que ce soit supportable au risque de changer un petit peu tout ce qui se passe habituellement. Alors je n'ai rien contre le changement. Mais quand même, aller faire une Coupe du Monde au Qatar où il n'y avait pas de stade, où actuellement des Chinois travaillent. J'ai entendu le chiffre de 3000 morts. 3000 morts depuis le début sur la construction de ces chantiers, de ces stades. C'est quand même dramatique. Et là, pas un mot. Une fois de plus, tout passe. Alors oui, il y a eu un petit peu de remue-ménage. Il y en aura certainement si jamais il y a des suites à cette affaire judiciaire. Mais sur la Coupe du Monde, sur le Qatar, sur le fait que des personnes qui viennent notamment de Chine soient véritablement esclaves en ce pays. Quand vous arrivez, on vous retire votre passeport. c'est votre patron qui le prend, qui vous le redonne quand il accepte que vous rentriez chez vous. Pas un mot. Alors oui, à certains moments, j'aimerais inviter nos états à réfléchir, à oser, à oser dire qu'ils ne sont pas d'accord avec ces systèmes. J'aimerais demander à ces institutions de ne pas s'intéresser simplement à leur survie, à ce qui fait leur ADN propre, direct, mais à regarder l'humanité. Et pourquoi pas, en parlant de la Coupe du Monde, faire comme d'autres pays ont déjà fait dans l'histoire. Souvenez-vous des Jeux Olympiques à Berlin qui avaient été boycottés par certains pays. Pourquoi pas, ce serait peut-être une réponse à toute cette puissance financière pour redire que le sport, c'est certainement beaucoup plus important que tous les millions qu'on y déverse. Sur ce, bonne journée et n'hésitez pas à pousser vous aussi parfois. Un petit coup de gueule, ça fait du bien. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada